Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Fortuna Taro version amethyst Aura des studios Artémy. Voilà un jeu qui est auto-édité par les studios Artémy. La personne qui fait ce jeu en a plusieurs à son actif déjà. Il y a différentes versions, moi j'ai la version amethyst Aura, mais il y a également une version verte avec des dorures, une un peu rosée aussi avec des dorures, enfin voilà, il y a plusieurs versions. Cette personne avait fait également le Astro Soul Oracle Deck que je vous avais déjà présenté en vidéo, je vous le mettrai dans le petit i. Je vous le remontre vite fait, voilà. Donc c'était un oracle sur l'astrologie avec différents signes, les différentes maisons, etc. Donc il était plutôt sympa, mais je l'avais commandé directement sur son site internet et bien évidemment, j'avais eu des frais de douane. Donc bon, je le savais en commandant, mais ça ne fait jamais plaisir. Et du coup, celui-là, en fait je l'ai commandé parce qu'il était, comme l'autre jeu que j'avais, le Slavic Legend, je l'ai commandé sur Roi de Coupe, puisqu'il l'avait également, il le proposait à la vente. Donc Roi de Coupe fait des commandes, des grosses commandes et puis ça nous permet de nous procurer des jeux sans avoir les frais de douane en supplément et d'avoir les jeux de façon abordable aussi. Voilà, donc j'en ai profité, puisque j'avais déjà commandé le Slavic, de commander en plus le Fortuna Tarot, qui ma foi est très joli. J'ai un tarot qui ressemble, c'est le Soul Card Tarot que j'avais déjà et qui est un petit peu dans le même style, sauf que mon Soul Card Tarot était un peu rosé, pâle avec des dorures. Celui-là est mauve et il a un aspect holographique qui lui donne un petit côté magique, je trouve. Contrairement au Soul Card Tarot que j'avais qui est avec des dorures, qui lui donnait un côté incroyablement précieux, chic, comme un bijou. Celui-là, on est plus sur un côté magique en fait. Donc voilà, déjà on a la boîte qui est très qualitative avec un effet peau de pêche. Voilà, et de l'holographique sur la boîte aussi. Hop là, waouh, regardez-moi ça. Donc l'intérieur déjà est magnifique. On a comme toujours un guidebook et les guidebooks des studios Artemis sont toujours super bien faits, très riches, très détaillés. Bon, évidemment c'est en anglais, mais ça reste quand même extrêmement détaillé. On a beaucoup, beaucoup d'infos. Donc c'est plutôt bien. En plus, le Fortuna Tarot Deck, il y a des correspondances avec l'astrologie. Vous allez voir, donc c'est plutôt bien. Ça permet de compléter le tirage. Et nous avons également une petite adaptation au niveau des arcades mineurs. Les bâtons sont, me semble-t-il, des chandeliers. Les coupes sont des calices. Voilà, on va regarder un petit peu. Mais ça change un peu. Regardez, même de l'holographique là-dessus. Incroyable. Voilà. Hop ! L'intérieur de l'autre boîte. Donc on a d'un côté la clé et de l'autre la serrure. Open the gates of occult knowledge. Voilà. Ouvrez les portes des sciences occultes ou des connaissances occultes. Voilà. Magnifique. Alors, voici le dos qui est lui-même holographique. Il y a de l'holographique partout. Voilà. Et il est très, très beau. Je me rapproche un peu. Comme j'ai ma lumière qui est puissante, on ne voit pas forcément très, très bien l'holographique. Mais je peux vous dire qu'il y est. C'est incroyable. Les tranches sont... Alors, j'adore quand les tranches reprennent exactement la couleur du jeu, du dos. Donc, voilà. On est sur un mauve incroyable. Un violet incroyable. Magnifique. Et, voilà. On va commencer. Allez, je me rapproche un peu. Voilà. Avec le fou. Donc, vous voyez, on est sur des représentations un peu plus... un peu plus graphiques, un peu plus symboliques. Voilà. Avec the figure, qui est... pas le fou, hein. Ici, c'est le chercheur. On a la correspondance, ici, avec l'astrologie. Et vous voyez, on a ici comme une espèce de fleur, la fleur du fou. Et puis, cette espèce de flèche avec les phases lunaires. Comme si, un petit peu, la flèche cherchait son chemin parmi les différents chemins possibles. Voilà. Le fou est là et cherche son chemin. Je ne sais pas. Après, vous l'interprétez comme vous voulez, mais c'est un peu l'idée. Voilà. Et puis, ce côté holographique est incroyable. ça donne un petit côté magique parce que, peu importe comment on prend la carte, ça va changer de couleur. Ça va... Je trouve que ça lui donne... Ça la rend presque vivante, un peu dynamique, comme ça. Voilà. Et voilà, c'est super beau. C'est super beau. Pas à dire. Les cartes sont assez épaisses, aussi. Elles sont très épaisses. Voilà. Le magicien. Donc là, on a cette espèce de... de... de sceptre, comme ça, qui représente un peu le... C'est pas un peu le style des pharmaciens ou des médecins. Enfin, un style un peu comme ça. Celui qui crée à partir de plein d'outils. On a les symboles des éléments. On a ici le symbole de l'infini. Donc, on a plein... plein d'éléments qui nous rappellent le magicien. Et puis là, encore une fois, la correspondance astrologique. La grande prêtresse. Donc, je vais pas tout vous dire à chaque fois, mais là, on a la correspondance avec la lune. On a la lune. On a les deux piliers. On a l'eau. Voilà. Donc, toujours des petits éléments graphiques, comme ça, qui sont là et qui nous rappellent la carte d'origine du Rider-Waith. L'impératrice. Donc là, on la voit, sa couronne, forme de visage, peut-être ses longs cheveux ou bien un voile, peu importe. Avec le signe de Vénus en correspondance astrologique. Les cartes sont épaises, du coup. On sait jamais. Voilà. L'empereur, là aussi, on reconnaît. Regardez-moi ça comme ça. Ça prie. L'oracle, donc, qui est le hiérophant avec ses deux clés qui le représentent toujours. Et puis là, c'est une espèce de septe, un peu comme une croix de Lorraine qu'on voit souvent d'ailleurs dans la carte du hiérophant. Les amoureux. Avec cet aspect intéressant du miroir. Le chariot. La force. Cette rose à épines sous une cloche. On a aussi le symbole ici de l'infini qu'on retrouve dans la carte de la force. L'ermite. Superbe. Avec qu'on a cette espèce de... Énorme. Là, on a... On a, comment dire, cette espèce de lumière, la lumière de l'ermite qui se reflète vraiment bien. Fortuna, donc, la roue de fortune représentée ici par une forme de... Enfin, le sablier, le sablier ou de l'infini. La justice. Lune, soleil et l'épée. Très, très beau travail. C'est pas vrai. Le pendu. On reconnaît. Toujours la symbolique astrologie. La mort. Cette espèce de phénix. Ou d'oiseau de paradis. Alchémie. Donc, la tempérance. On verse un petit, un peu de ça. On a les petits symboles graphiques de l'eau. On a le diable qui nous rappelle la carte des amoureux qui était ici. Vous voyez ? Donc, il y a un parallèle intéressant à faire entre la carte des amoureux et du diable puisque, ben, sur la carte du diable, on voit effectivement deux personnes, un homme et une femme, souvent, qui peuvent représenter les deux personnages de la carte des amoureux. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Donc, on a, voilà, cet effet miroir, ce qui est tel de le dire avec deux miroirs, miroir entre la carte des amoureux et la carte du diable. Voilà. Là, il y a un peu plus, il y a des épines un peu plus là-haut, il y a un peu plus d'excès. On a le pentacle ici qui est souvent sur le diable. Voilà. Donc, c'est un parallèle intéressant. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Il y a plein de couleurs. On ne voit pas très bien la caméra, mais les couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est incroyable. Le jugement. L'univers magnifique aussi. Et on a une carte supplémentaire, le magnum opus. Donc, on va juste regarder ce que c'est le magnum opus, parce que j'avoue que je n'ai pas regardé encore. Alors, la phrase qui accompagne cette carte, je crée pendant que je parle à travers mes mots. Le monde autour de moi change comme je le souhaite ou comme j'en ai envie. Et au niveau des mots-clés, on a magie, transmutation, commande et expertise. Et on a les quatre éléments qui sont représentés. Donc, le magnum opus, c'est un terme alchimiste. Aussi connu en tant que... Ah, le grand œuvre. D'accord. The Great War, c'est le grand œuvre. Donc, c'est un petit peu en rapport avec la pierre philosophale. On travaille quelque chose à partir d'un élément brut pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Ok. D'accord. À creuser. Pour info, au niveau du guidebook, je vous ai dit, il est super bien fait. On a extrêmement de détails, des phrases qui... des citations qui accompagnent les clés. On a les correspondances astrologiques également. Donc, voilà. Il est toujours extrêmement bien fait. Les guides sont toujours très très bien faits. Alors, on passe donc après avoir vu ce magnum opus aux bâtons qui sont représentés par les bougies et pour les figures de cours, on a des chandeliers. Souvent, Donc, l'as de bougie. Et là, on n'aura que des éléments de bougies contrairement aux arcanes majeurs. Là, on a les correspondances, bien sûr, on en a deux, même. Mais voilà, on reprend à chaque fois les bougies. Donc, le 3 de bâton. 4 de bâton. Donc, évidemment, pour les débutants, ça va être beaucoup trop chaud. On va pas se mentir. 5 de bâton. C'est extrêmement, je trouve, c'est quand même très compliqué pour des débutants, surtout qu'il y a les correspondances astrologiques. Alors, c'est une aide, bien évidemment. Mais pour débuter, ça fait quand même beaucoup de choses. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir quand même des éléments, des illustrations pour s'aider. Là, c'est un peu compliqué quand même. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. Donc, c'est compliqué de commencer à apprendre avec ça, très honnêtement. même si on s'en réfère au guide, il y a vraiment de quoi faire. Mais bon, le guide est en anglais, donc il faut quand même aussi comprendre l'anglais. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. La princesse des bâtons. Bon, c'est les bâtons, c'est les candles, des bougies, mais enfin, vous avez compris. Donc là, on parle de princesse et non pas de valet. Le prince plutôt que le chevalier. donc le prince des bougies. La reine des bougies, donc reine des bâtons. Et le roi de bâton. Ensuite, donc c'est pas le calice, c'est les élixirs pour les coupes. Donc l'as d'élixir. Le 2 d'élixir. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas le nom écrit. Pour l'as, oui, pour l'as, on a bien écrit. Et pour les figures de cours, par contre, pour les autres, c'est pas indiqué. On a juste le numéro ici. Mais bon, on voit que c'est des calices ou des élixirs. Le 3 d'élixir. Le 3 de coupe. Le 4 d'élixir. Le 5 d'élixir. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Et le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Et le 9 de coupe. Ensuite, on a les clés pour les épées. Donc, l'as de clé. L'as d'épée. Le 2 de clé. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Petit élément d'eau. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est la personne qui traverse le cours d'eau. Qui se fait emmener sur une barque et qui traverse le cours d'eau. on a effectivement les éléments d'eau et on a les épées comme si elles étaient dans une barque. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. Un vrai bazar. Et 10 d'épée. La princesse d'épée. Donc là, on a une serrure qui est très très jolie. Le prince des épées. Le prince des clés ou le chevalier des épées. la reine. Là, on a une... Comment dire ? Un portail de plus en plus grand. Et le roi. Avec toujours cette espèce de serrure. Et on passe au talisman pour les deniers. Donc, on a l'as de talisman, l'as de denier. 2 de denier. 3 de denier. 4 de denier. 5 de denier. C'est incroyable les couleurs arc-en-ciel que ça fait. C'est pour ça que je veux dire on a l'impression qu'il y a de la magie que les cartes s'animent en fait. 6 de denier. Encore plus sur les deniers d'ailleurs. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. 10 de denier. La princesse des talismans. Valet de denier. Le chevalier des deniers. La reine des deniers. C'est sympa, on dirait un autre après. Et le roi des deniers. Voilà. Et c'est marrant parce que le roi des deniers c'est comme une épée comme ça. La couronne avec une sorte d'épée. Marrant. Voilà, voilà. On a fait le tour. Il est incroyablement brillant. Voilà. Et bien, j'espère que ce beau jeu, très beau jeu, tout plein de brillance vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada